Donc, dans cette vidéo, on va voir très brièvement comment activer ou désactiver les sous-titres. Donc, effectivement, merci beaucoup à Jean Royer, mon collègue Jean Royer, qui m'a fait réaliser cet ajout qui est très, très récent. Donc, on est en hiver 2022, en janvier 2022. Et ça faisait longtemps qu'on espérait, finalement, que la transcription automatique dans Teams, dans la visioconférence de Teams, serait enfin disponible en français. Et c'est Jean qui m'a fait réaliser le tout. Alors, comment faire pour activer les sous-titres en français? Alors, on vient tout seulement, une fois dans Teams, donc on vient tout simplement dans les trois petits points. Par la suite, on vient activer les sous-titres. Première étape, très simple, très rapide. Une fois les sous-titres apparus, évidemment, donc on voit très rapidement qu'il s'agit de sous-titres en anglais. On vient dans les trois petits points de la bande noire des sous-titres. Et c'est ici qu'on vient modifier la langue parlée. Et donc, on vient chercher le français Canada, s'il n'apparaît pas dans le haut. Vous le trouvez en premier en déroulant vers le bas. Donc, vous allez trouver le français Canada qui, bon, là, il revient constamment. Mais bref, on choisit le français Canada. Et ensuite, ça, on vient confirmer. À partir de ce moment-là, dans ce cas-là, on a déjà le sous-titre en français. Et vous allez voir, c'est relativement efficace. Ça se passe généralement assez bien. Mais de temps en temps, il va vous laisser des espèces d'incohérences. Ça peut arriver. Mais voilà. Donc, grossièrement, ça peut très bien aller. Ça peut offrir quand même un bon service de transcription. Disons que c'est mieux que rien. Et moi, je vous suggère très fortement que ce soit l'enseignant, l'enseignante qui démarre, qui active ce service de sous-titre en français. Vous n'avez pas tout le monde. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a activé de chez soi le sous-titre. Mais donc, on peut alors activer le tout de cette manière-là. Alors, les trois petits points, on va chercher les sous-titres. Et à partir de ce moment-là, les trois petits points ici, on choisit français-canada. Et c'est parti. Pour les sous-titres, même chose pour les désactiver. On revient dans les trois petits points. On peut désactiver les sous-titres. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada